Chers amis, mesdames et messieurs, Aujourd'hui je ne suis pas venu seul. J'ai la chance d'être accompagné par la maire de Bethlard, qui prendra la parole après moi, et le conseiller régional Laurent Dreyfus, qui a mis de la vallée de Minster. Et je suis heureux de voir que le mouvement, malgré la pluie, vous êtes fidèles au poste. Je suis très en colère aujourd'hui, très en colère de la décision du Conseil constitutionnel. Une haute haison ! Nos institutions sont allées trop loin dans l'atteinte à notre liberté, à notre dignité. Les sages n'ont pas été sages, et ont préféré suivre les avis de leurs lobbies, et de leurs propres intérêts. Ils ont préféré privilégier les intérêts personnels et financiers, au détriment de la population en bonne santé. Ceci est grave. Aujourd'hui, une partie des Français a perdu la confiance qu'elle avait dans les grands élus. J'en appelle à vous tous à ne pas baisser les bras, et à continuer à vous opposer à cette loi inique. Liberté ! Même le micro s'y mette. à vous respecter dans la liberté de disposer de votre corps. Aujourd'hui, j'en appelle au personnel hospitalier à résister le plus longtemps possible.